Bonjour, c'est Cyril. Bienvenue dans cette vidéo où on va pouvoir développer notre souplesse rapidement. Aujourd'hui, on va parler du processus assis et du processus de flexion arrière, les backbends. Une fois que vous êtes en place, on se retrouve sur le tapis. Le processus assis va être assez long. Il y a beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à faire. Donc là, ici au maximum votre dos est droit, flexez le pied gauche, pointez le pied droit, prenez une inspire et expirez. Levez la jambe droite hors du sol pour un, deux, même si ça ne va pas très haut, ce n'est pas grave. Flexez le pied droit, pointez le pied gauche, prenez une inspire, levez la jambe gauche pour un, deux, et trois. Prenez une inspire ici, petite. Et venez trouver Ardha Navasana, on reste ici une dizaine de secondes. Avec le sourire, bien sûr. Puis expirez, dos droit, revenez pour un, puis inspirez. Revenez pour deux, inspirez. Revenez pour trois. OK. Ici, connectez la plante des pieds ensemble. Entrelacez les doigts autour de vos pieds, prenez une petite inspire et à l'expire, rapprochez les genoux de manière active du sol. On va le faire trois fois trois, donc neuf. Prenez une petite inspire, expirez pour trois. Une fois. Deux fois. Trois fois. OK. On le refait une fois, parce que c'est nécessaire. Prenez une petite inspire. Pour un. Deux. On le refait une troisième fois. C'est parti. Prenez une inspire. Un. Deux. Trois. Ça fait trois fois trois fois trois. Vingt-sept fois. OK. Ici, la même chose. Le dos le plus droit possible. Entrelacez les doigts ici. Essayez de garder le pied droit le plus actif possible. Et de faire peut-être un cercle au niveau de la hanche, de manière active, pour ramener le pied vers vous. Prenez une inspire. On est parti pour trois. 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 Gardez le pied gauche et la jambe gauche active. On est reparti. Un. Deux. Trois. On le fait encore une dernière fois. Un. Deux. Trois. On va lâcher la jambe droite. Ramenez la jambe gauche ici. Entrelacez les doigts autour de la jambe gauche. On est parti pour trois. Un. Deux. Trois. Encore deux fois. Un. Deux. Trois. Encore une fois. Un. Et trois. Deux. Et trois. Et trois. Ok. Ici, placez les pieds à la largeur de votre bassin. Prenez une inspire. Flexez les deux pieds. Expirez. Rapprochez les deux genoux du sol ici pour un. Deux. Et trois. Ça fait une fois. On en fait deux fois. Deux. Et trois. Une dernière fois. C'est parti. Un. Deux. Et trois. Ok. Ici, écartez les jambes au maximum sur le côté. Et ramenez le buste au maximum vers l'avant. Ici, ce n'est pas grave si les jambes ne montent pas très haut. L'essentiel, c'est de trouver l'activation au niveau des jambes. Prenez une petite inspire. Et ici, expirez, levez les jambes hors du sol. Et tournez dans le sens horaire. Pour un. Deux. Et trois. Trois fois trois. Dans l'autre sens. Un. Deux. Trois. Vers le haut. Un. Deux. Trois. Et relâchez. Ok. Ici, entrelacez l'index et le majeur autour de la boule des deux gros orteils. Puis, tendez les jambes, ouvrez la poitrine. Oups. On revient. Tendez les jambes. Ouvrez la poitrine au maximum. On reste ici. Trois petites inspires et trois petites expires. Et ici, je me mets là pour que vous puissiez voir. Écartez les jambes peut-être sur le côté. Ouvrez la poitrine. Et l'excès des jambes. Tombez sur le sol. Ici, levez les mains vers le ciel. Rappelez-vous du processus debout. Ici, ça va être la même chose au niveau des positions des mains. Levez les bras vers le ciel. Inspirez. Et vers la jambe droite cette fois-ci. Évitez d'avoir l'autre hanche qui se décolle. Gardez les deux hanches au sol. Pour un. Pour deux. Pour trois. Ici, entrelacez. Peut-être les doigts derrière vous. Ouvrez la poitrine. Et expirez vers la jambe droite pour un. Gardez les deux jambes actives. Deux. Et trois. Amenez les bras en cactus. Inclinez votre buste vers la jambe droite. Et c'est parti pour trois. Un. Deux. Et trois. Les bras en ping, vois. Pour un. Pour deux. Pour trois. OK. Maintenant, avec la main droite, attrapez la main gauche. Si c'est inaccessible, juste éloignez les mains du dos et travaillez de manière active. Ça fonctionne très bien. Prenez une inspire et expirez vers la jambe droite pour trois. Deux. Et trois. Attrapez les coudes d'une manière dominante. Prenez une inspire. Et c'est parti pour trois. Un. Deux. Trois. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Je remets mon micro. Et c'est parti. Pour un. Pour deux. Pour trois. Entrelacez les doigts. Ouvrez la poitrine. Et on est parti pour trois. Les bras en cactus. Un. Deux. Et trois. Les bras en pingouin. On est parti pour trois. Deux. Et trois. Ici, entrelacer les doigts. Attraper peut-être la main droite. Vous voyez, moi ici, je n'arrive pas à l'attraper. J'éloigne les mains du dos et je travaille comme ça. De manière active. Pour un. Pour deux. Pour trois. Attrapez les coudes ici d'une manière non dominante. Donc la manière un peu plus difficile. Ouvrez la poitrine. Expirez vers l'avant pour trois. Un. Deux. Trois. OK. Ici, on va travailler de manière latérale. Ramenez la main gauche sur le genou droit. Laissez la main droite derrière la nuque. Pressez avec la tête contre la main. La main est vraiment soft. C'est comme si vous aviez une feuille de papier sur la tête et que vous vouliez vous en débarrasser. C'est exactement ça. L'intention qu'on doit avoir avec cette main. C'est une feuille molle. Pressez la tête contre la main. Ouvrez la poitrine. Et trois fois trois. Donc expirez vers ici la jambe gauche. Ça doit être agréable pour le carré des longues. Si ce n'est pas agréable pour le bas du dos, c'est que vous le faites mal. Trois fois trois. Changez de côté. Placez la main droite sur le genou droit. Ouvrez la poitrine. Pressez la tête contre la main. Inclinez le buste vers la jambe droite. Et c'est parti pour trois. Un, deux, trois. Ok. Le processus assis est terminé. On va passer au back bend. Pour les flexions arrière, c'est assez rapide. Mais c'est assez intense également pour le psoas. Donc ici, levez les bras vers le ciel. Et je vais aller trois fois vers le sol avec mon psoas. Et ensuite, envoyez les bras vers l'arrière. Trois fois. Et évitez d'avoir votre flexion arrière uniquement sur le bas du dos. Où la plupart des flexions arrières vont se passer. Évitez de compresser ce bas du dos. Donc, allongez la colonne vers le haut et vers le ciel au maximum. Et utilisez au maximum le psoas et l'ouverture au niveau de vos épaules. Voilà. C'est vraiment un petit détail qui ne paye pas de mine, mais qui est très important. Donc c'est parti. Pour un. Pour deux. Pour trois. Maintenant, les bras en cactus. Plutôt les... Entrelacer les doigts derrière vous. Ici, on va faire la même chose au niveau des jambes, mais à l'inverse de tout à l'heure. On va inspirer. De manière assez brève pour ouvrir la poitrine, tout simplement. C'est parti. Inspirez. Inspirez. Donc deux. Inspirez. Ça fait trois. Placez les bras en cactus, on est reparti. Inspirez. 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 Bras en pingouin. Inspirez. 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 Ça fait trois. Changez de jambe. On est reparti de la même chose de l'autre côté. Prenez une petite inspire et expirez. Pour un. Pour deux. Utilisez bien le psoas. Et ensuite, les épaules. Entrelacez les doigts derrière vous. On est reparti pour trois. Et on inspire cette fois-ci. Ça doit être agréable pour le bas du dos. Si vous sentez des sensations bizarres au niveau du bas du dos, fuyez. C'est qu'il y a quelque chose qui va mal. Et on est reparti une dernière fois. Et inspirez. Placez les bras en cactus. Pareil. Inspirez. 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 Et inspirez. Et inspirez. Placez les bras en pingouin. Et c'est parti. Inspirez. Inspire. Placez-vous à plat ventre sur le ventre. Placez les bras le long du corps. Pressez très fort avec... Vous pouvez garder le menton sur le sol. Ou garder la tête hors du sol. C'est vous qui voyez. Pressez bien avec le pied gauche sur le sol et vers votre tête. Puis prenez une inspire. Et levez la jambe droite hors du sol. Pour trois. Redéposez. Levez pour deux. Redéposez. Puis une troisième fois. Et relâchez. Faites la même chose avec le pied droit. Pressez avec le pied droit sur le sol et vers vous. Et on est parti pour trois. Ça va renforcer beaucoup les fessiers. Et vous protégez le bas du dos. Deux. Trois. Placez les mains sous les épaules. Sans connecter la paume des mains avec le sol. Pressez avec les deux pieds vers vous. Et vers votre tête. Puis inspirez. Remontez. Pour un. Deux. Trois. Une dernière fois. Et ici. Posez les mains sur le sol. Tractez le tapis vers vous. Cobra. On reste ici pour cinq. Envoyez le sommet du crâne un peu plus haut. Quatre. Pressez un peu plus avec les pieds. Trois. Relâchez le visage pour deux. Puis un. Redéposez. On a fini avec ce processus où on était assis et on a fait les flexions arrière. Donc il ne manque plus que le processus allongé. Peut-être les inversions. Si vous le souhaitez. Et ensuite la finishing sequence. Où on va être plus dans un état de méditation pendant quelques minutes. Avant de prendre Shalasana. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. De m'avoir écouté dans cette vidéo. Et je vous retrouve très vite sur le tapis. Namaste.